Salut à tous, c'est Kouzari et aujourd'hui je vais vous présenter Going Medieval. Il sort le 1er juin 2021. C'est un jeu de simulation indépendant développé par Foxy Foxell et édité par The Regular Corporation. C'est un jeu où on va gérer des survivants d'une pandémie, où on va devoir construire un village fortifié et se défendre contre des attaques. Alors on est parti pour cette petite découverte. Alors on va faire en mode standard, en mode normal. Une nouvelle vie. Chaque colon a une histoire passée qu'il a laissé derrière lui. Mais maintenant, ce groupe errant partage un objectif commun, bâtir un nouveau foyer ensemble. Scénario recommandé pour les joueurs débutants. Ok. Ce colon commence seul avec de faibles ressources dans les conditions les plus difficiles. Ok, ok. Et là on peut en créer. Ok, on va faire une nouvelle vie. Alors, oui j'ai déjà incrusté mon logo. Au moins c'est fait. Et bien ça me l'a mis par défaut. Et sinon oui, ça nous met des logos aléatoires. Ou ici on pourrait faire notre propre logo. Ok, il faudrait supprimer cela. Effacer là. Effacer là. Effacer ça. On peut le déplacer. Egaliser. Transformer. Ok, on peut le déplacer comme ça. Comme ça. Et est-ce qu'on peut le gondir ? On va le rétrécir légèrement. Et on va le descendre Un petit peu. Parfait. Le logo, il est choisi. Grène aléatoire. Allez, on va mettre ma date de naissance. C'est parfait. Allez. Végétation abondante. Sol fertile et argile. Quantité moyenne de calcaire. Quantité moindre d'or, d'argent, de fer et de sel. Montagne. Calcaire, or, fer et argent. Abondance. Quantité moindre sol fertile d'argile et de végétation. Versant terrain accidenté approprié à une bonne position défensive. Une bonne quantité de calcaire et d'argile. Une quantité moyenne de sol fertile et de végétation. On va démarrer là. Taille, on ne peut pas la changer. On va faire suivant. Alors, là, c'est nos trois premiers colons apparemment. On a les compétences totales du groupe. Ok. Voyons voir. C'est quoi, ça ? Très passionné. Le colon gagne quatre fois de plus d'expérience. Ok. Deux fois et demi. Deux fois et demi. Ok. Il en reste. Ok. Donc, on va essayer de commencer par avoir un peu de tout. Donc, toi, t'es bon en construction. Dressage d'animaux. Tu peux apprendre vite la cuisine. Un peu plus vite la forge. Et l'intellectuel, t'es pas très bon. L'intellectuel, toi, tu peux l'apprendre très vite. T'es très bon en cuisine. On a lui qui peut apprendre vite la cuisine. Ouais, lui, on va le changer. Est-ce qu'on peut ? C'est ça ? C'est ça. Ouais, toi, t'es pas terrible. Confection, corps à corps. Ouais, t'as pas de bonne stade de départ. Dressage d'animaux. Médecine. Serpentier. Ok. Intellectuel pour apprendre vite. Discours. À l'aide des supports. Ok. Corps à corps. Tireur. Mieux adapté aux armes à distance. C'est pas mal, elle l'a dit. Ça sera, on pourra la faire intellectuelle. Bon, menuiserie charpenterie. Un peu en discours et corps à corps. Ok. Toi. T'as de la bonne botanique. T'es fort, c'est bon. Médecine, tu pourras la prendre. Dresseur et discours. Ce qui me fait chier, c'est qu'on n'a personne en botanique. On va essayer de te faire toi. Hop. Un peu des bons en botanique et confection. Ok. Tu pourras prendre vite en botanique. Non, construction. Bon, on a dit que t'étais pas trop mal. Botanique. Ok. On a dit à toi en botanique. Peut-être changer elle. Allez, on va changer elle. Il nous faudrait un bon médecin aussi. Regardez quelqu'un. Voilà, avec des bonnes stats de médecin. Intellectuel. Corps à corps. Confection. On va apprendre un peu plus vite. Extraction. Allez, on va jouer comme ça. On va mettre ça pendant botanique. Ouais, allez, c'est parti. Sinon, on va mettre 15 ans. Standard. Votre colonie... Subira des raids ennemis ainsi que des événements environnementaux. Les raids se produisent à des intervalles réguliers. Leurs difficultés s'adaptent au fur et à mesure de votre progression. Alors, une nouvelle vie, on l'a vu. Valet, on l'a vu. Ok. On démarre avec le ditacte ciel. Je ne l'ai pas décoché en dessous. Ici. Ok. Création de cartes. Ok. La peste a ravagé l'île britannique, semant la destruction dans son siège. Des millions d'individus sont morts prématurément, et ceux qui ont survécu ont été précipités dans la pauvreté brutalement marquée par les horreurs dont ils avaient été témoins. Mais rien ne serait plus comme avant. Le froid reculant au printemps de l'année 353, Eleanor, Clara et Sarah décident de rejoindre la campagne pour s'appuyer un lopin de terre, comme ils y ont le droit aux yeux de Dieu et en vertu de la loi. Ici, ils pourront poser les fondations d'un avenir éventuel. L'espoir survivra peut-être. Clara est confiant et presque provocatrice. Nous obtiendrons des résultats. Nous prendrons des terres. Nous conduirons à cet endroit et nous les protégerons. Ils sont nombreux à avoir essayé, certains ont échoué, attaqués par des bandits, vaincus par la sécheresse, mais beaucoup l'ont également emporté. Ayez foi ! Le lieu que nous avons choisi résistera au passage des siècles et à nos descendants seront toujours là. Après de nombreuses difficultés, ils arrivent dans une vallée aux plaines dorées, une rivière serpentant au beau milieu. Pour Sarah, cela évoquait des récoltes abondantes, des chansons et le vin, un lieu où se reposer, où se poser. Une partie, ils décidèrent de baptiser cet endroit à vos noms. À vos noms. Ok. Ok. Alors, bienvenue dans Going. N'oubliez pas que ce jeu est en cours de développement majeur. Cela signifie que le jeu peut contenir des bugs, 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 des systèmes incomplets. Ok. Là, ils nous disent comment bouger. Ok. Comment construire. La vitesse du jeu. Ok. Alors, mettons pause. Voyons voir ce qu'on a pour construire. Donc, des murs. Donc, on va construire de nous-mêmes les bâtiments. On a un sol. On a la porte, les fenêtres, un escalier. Ok. On pourra faire des étages. Et un toit. Parfait. On démarre avec une table de débitage, un poste pour suspendre et débiter la viande à partir de carcasses. Un feu de camp pour éclairer, réchauffer et cuisiner. L'endroit où commencer vos études pour chercher de nouveaux objets. Ok. Ici, on a des tables, des torches. Un réceptacle en argile rempli de bois ou de charbon incandescent pour se réchauffer. Ok. Une table, 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 un lit. Zone de couchage. Ouais, c'est ça. Ici, ils ont un hôtel de la restauration en bois. Ici, les fidèles de l'église de la restauration se rassemblent et prient. Un hôtel des frères de chêne en bois. Ici, les hôtels fidèles auxquels ils se rassemblent et prient. Et une table de backgammon. Ok. Après, en haut, on a travaux. Ok. Priorité des tâches. Le panneau tâches vous permet de modifier la priorité des actions de chaque colon. Par défaut, les colons priorisent leurs tâches de gauche à droite. Avec clic gauche et clic droit, vous pouvez modifier la priorité des tâches afin qu'un colon donné choisisse une tâche avant une autre. Des tâches définies sur les mêmes niveaux de priorité seront priorisées de la gauche vers la droite. Si la zone de tâche est vide, cela signifie qu'un colon n'effectuera jamais une cette tâche. Les colons effectueront toujours la tâche dotée de la priorité la plus élevée qu'ils trouvent. Si une tâche spécifique ne se trouve pas dans la liste de priorité des colons, elle ne sera jamais effectuée. Le cadre d'une zone de tâche est différent en fonction du niveau de compétence du colon. Si un colon pensait d'une compétence très faible pour une tâche spécifique, il est préférable de désactiver complètement cette tâche pour celui-ci car sinon la tâche peut être effectuée mais ratée. C'est essentiel dans les tâches comme la récolte. Exemple, un colon possédant un faible niveau en botanique pourrait détruire la récolte et obtenir aucune ressource. Il est donc préférable qu'il se concentre sur une tâche pour laquelle il est compétent. Ok, donc voyons voir. Toi, tu as 6, mais tu as 2 étoiles là. Donc on va te mettre ça... Je ne peux pas. Ah si, en 2. La croissance, on va te le mettre en 1. La récolte en 1. Coupe des plantes. Ah lui, il a 3, mais bon. On va te mettre en 2. La cuisine. Ça, c'est prioritaire. On te met en 1. Ça va en classe en 3. Après, soigner. Voilà, on peut te laisser. Convalescence. Pendant la guérison. On va mettre en 2 quand même. Chasse. Ok, il faut du tir et ce sera toi. On va te mettre en 1 pour la chasse. Toi, tu as 8. Donc on va te laisser en 3. Toi, tu as 3. On peut te mettre plus élevé. Ouais, 4. Coupe-ci, construction. Donc on t'a mis toi. Et toi, on va te mettre en 1. Après, croissance. On t'a mis toi qui peux apprendre. Et on va laisser ces 2 comme ça. Recolte. Donc toi, tu vas apprendre très vite. Toi, on va te mettre en 2. Et toi, en 4. Extraction. J'en avais une qui était pas mal. Et toi, on va te mettre en 1. On va te laisser en 3. Et toi, on va te mettre en 4. Donc la coupe du bois. Ok. En 2 aussi. Et toi, en 4. La cuisine. Donc toi, tu le crois jamais. Et toi, on va te laisser en 3. Fabrication. On va leur laisser. Comme ça. On va peut-être mettre toi en 2. Forge. Ok. Et toi, en 2. Toi, en 2. Menuiserie. On va te mettre en 1. Toi. En 4. Toi. On va te mettre en 1 aussi. Ici, confection. Toi, tu le feras jamais. Toi, tu le feras en 2. Et toi, tu restes en 3. Recherche. On va te mettre en 2. Et en 2. En tendance. S'occupe de toutes les tâches de base. Comme verrouiller les portes. Fermer. On va tous leur laisser en 3. Éteindre les torches. Etc. Transport. On va leur laisser en 3. Les soigner. Du coup. Vie. En 1. Toi, tu seras en 2. Et toi, tu seras en 2. Ok. On va te mettre en 5. Voilà. On a commencé avec ça. Après, on a calendrier. Vous pouvez utiliser le panneau calendrier pour modifier l'heure de la journée à laquelle votre colon doit effectuer certains types d'activités. Ok. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça, vu que là, on a besoin de tout le monde. Gestion. Utilisez le panneau de gestion pour déterminer les objets dont vos colons s'équiperont. Automatiquement, la nourriture et l'alcool qu'ils sont autorisés à consommer, etc. Vous pouvez toujours forcer les colons à consommer ou s'équiper d'objets en utilisant le menu d'action avec un clic droit. Ok. Donc toi, tu es bon en corps à corps. C'est ça. On va te mettre une arme. Un corps à corps. Toi, tu es ma tireuse. Donc tu seras une arme à distance. Toi, bon en corps à corps. Tu auras un corps à corps. Et après, je ne pense pas qu'on aura de choses ici. Recherche, on n'a pas encore. Région. Ok. Rojeton. Colonie ennemie. Vendille de la forêt. Colonie ennemie. On a trois ennemis. Et Quatre, cinq ennemis. Ok. Parfait. Ici, on a archive. Allmanage. Signaler les bugs. Mode capture d'écran. Et options. Ok, ok. Du coup, on va regarder ce qu'on a au sol. Je vois qu'il y a des trucs. Ah, on a des armes. Du coup, ils ont dit qu'on pouvait les forcer à prendre. Du coup, ma tireuse, je veux que tu prennes un arc. L'arc, est-ce qu'il y en a un ? J'en vois un ici. Comment on fait ? Non, c'était toi. Hop, clic droit, ils ont dit. Quatre. Peut-être deux. Ouais, tu vas prendre celui-là. Compétence requise. Tire. Tireuse 10. Ah, bah nickel. C'est pile ce qu'elle a. Toi, tu vas prendre ça. Sarah. Sarah, Sarah, Sarah. Au raccord. Qu'est-ce qu'on a encore ? Une épée. Tu vas t'équiper de ça. Et alors, toi aussi, t'as au corps à corps. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a ça. Alors, tu vas t'équiper de ça, apparemment. Voilà. Ça devrait être bon. Après. Tes vies et la joie sont inactives. Aucun endroit où se toquer. D'accord. Du coup, on doit faire une petite réserve. Alors, voyons voir comment c'est. Ça se présente. Ok. Ici, ça doit être 5 pépites de fer. Ok. On a du fer. Ici, qu'est-ce que c'est que ça ? Argile. Ici, on a l'air d'avoir de la nourriture. Là aussi. Là, de l'argile. Là, du fer. On a des ressources aussi. C'est quoi ? Calcaire. Ok. Ok, ok. On a l'air d'avoir pas mal de ressources. Alors, notre réserve. Il faut qu'ils sont là. On va les faire là. Hop. Comme ça. Parfait. Ah, ça nous indique tout ce qu'on a en réserve. Ok. On va mettre en action et on va voir ce que le didacticiel nous dit de faire. Les villageois sont inactifs. Ok. Bon alors, on peut peut-être un peu de bois. Hop. On va faire récolter. Hop. Plances. Récolte que je veux. C'est quoi ça ? Coupé des plantes. Ah non, ça peut pas couper des plantes. Récolter, c'est ça. Ok, on peut récolter ça. Je vois que là, il y a des sortes de champignons. Ça veut pas me les... On peut pas les récolter ? Ah si, ça a dû les sélectionner. Ok, il y a des petits paniers là. Ok. Du coup, on aura de la nourriture, un peu de bois. Ça devrait être pas mal. Donc, on va peut-être leur construire un petit endroit où dormir. Donc, je la réserve par là. J'ai mis personne en priorité pour couper du bois. Récolte, construction, couple de plantes. Et toi, t'es en deux. Ah ouais, mais toi aussi, on récolte en un. Ok. Bon, on va attendre un peu. On va accélérer tout ça. Hop. On va récolter un petit peu de nourriture. Je vois qu'il y en avait pas beaucoup. Ça aurait bientôt commencé. Et ils montent déjà de niveau. Pas assez de lit. Interdire, autoriser. Les colons n'interagiront pas avec les objets marqués comme interdits. Les objets interdits disposent d'un symbole d'interdiction au-dessus d'eux. Vous pouvez autoriser les objets interdits en utilisant l'ordre autorisé ou sélectionner l'objet depuis l'action. Vos colons ont besoin d'un endroit où stocker des ressources. Vous indiquez une zone de réserve. Ok, c'est ce qu'on a fait ça. Construction. Vos colons ont besoin d'un endroit pour vivre. Commencez par placer des murs en bois à partir de panneaux base F1 dans un rectangle puis ajoutez des portes un toit en chaume au-dessus. Placez un lieu de couchage depuis le menu F3. Il n'y a pas assez de lit. Oui, on va en faire. Alors, comment ça se passe ? On va bien aimer. On va faire ça ici. Hop, on ne va pas faire trop grand. Ici, on va fermer. Ils nous ont dit de placer les portes après. On va faire la porte de ce côté. On va mettre une fenêtre là et ils ont commencé à construire. La fenêtre, elle est là. L'autre, on va la mettre là et on va en mettre une juste là. Voilà. On va leur mettre un petit sol quand même. Parfait. Et il leur faudra l'artiller. Ils sont trois. Ah, ça ne me l'a pas passé où je voulais. Comment je fais pour l'enlever ? Annuler. Ok, c'est bon. Un, un, deux, trois. Allez, on va mettre un quatrième. Au moins, ce sera fait. Faudra plus de bois apparemment. Hop. Coupez-moi tout ça. Voilà. Et tout ça. Voilà. On a du foin. Allez, ils nous construisent tout ça. On a de la nourriture. C'est bon. Compétences en construction. C'est parfait, ça. Ils apprennent assez vite. Ça va. Allez, ils nous construisent ça. Il faut peut-être qu'on fasse le toit. Le toit, le toit, le toit. Alors, comment ça se passe ? Ouais, comme ça. Ok, est-ce que j'ai les options, là ? Afficher une couche inférieure, masquer les éléments de toit. Masquer le signe des arbres, afficher les pièces détectées, afficher la grille de couleurs, afficher les indicateurs d'objets, regrouper les ressources dans le panneau de ressources, initialiser la caméra. Ok. Pas assez de lit. Lors d'aller se coucher, apparemment, et du coup, il n'y a pas de lit, il doit me partir. Bon, désolé, je n'ai pas été assez rapide pour vous. Il est sympathique comme petit jeu le temps qu'il se réveille. Il faut regarder. La map est assez grande, ça va. Je ne vois pas beaucoup d'animaux, apparemment. C'est pas... Ah, là, il y a des lapins. Il y a des biches. Il y a d'autres lapins. Ok. La map est assez grande. Il y a de quoi faire. Il est normal que vous n'êtes pas content. Il faut... Il faut aller faire le lit. Enfin, les lits. On est allé. Ils construisent et construisent, c'est bien. Ça avance. On devrait préparer des repas. Ok. On va mettre le camp juste en face de la porte. Il y a toujours du bois. C'est nickel. Et en même temps, en récolte. Ok. On a de la place dans nos... Ouais. 23 sur 25. C'est tout bon. On peut choisir... Ah, arrête. On peut aussi choisir ce qu'on peut mettre dedans. On n'est pas obligé de tout mettre. Ok. On peut choisir. C'est pas trop mal, ça. Un petit filtre. Ah, ça y est. Ils ont commencé à faire des bouts de toit. Les lits sont faits. Ça, ils pourront mieux se reposer pour la nuit prochaine. On a un lit de plus au cas où on a un nouveau colon qui arrive. Parfait. Échec de la construction. Table de recherche. Ok. On a de la place ici. Alors, pour faire pivoter. Ok. On va la mettre comme ça. C'est parfait. Nos toits avancent. Ça va. On voit une petite partie du toit. On sait que du coup, ici, il y a le toit. Encore des champignons par ici. Échec de la construction. Encore. Ah, c'est pas grave. Ils vont s'améliorer. Construction, c'est où déjà ? Fabrication. Non. Construction, c'est là. Elle a la 9, 3, et 8. Ah oui, elle s'est bien améliorée parce que si je l'avais mis en 2, elle vient encore prendre un niveau. ça va, ça monte assez vite, c'est bien. J'espère qu'on subira pas une attaque trop trop vite. Voilà, notre dortoir, il est fait. On nous fait un autre recherche. Là-bas, il y a ça aussi. Parfait. Apparemment, on coupe plus de bois aussi. Le bois, on en a presque plus. 400 là. On va maintenant couper un peu plus. Ça nous fera notre zone ici pour nous agrandir. Ah, la zone de recherche, ça y est. Alors, production. Afin que vos colons commencent à produire quelque chose, sélectionnez un poste de travail et ajoutez des produits à partir de la liste des productions. Définissez le nombre de produits que vous souhaitez créer par vos colons. Définissez la production de nourriture sur le mode jusqu'à obtenir pour que vos colons continuent la production s'ils ont les matériaux nécessaires et que le nombre de produits est inférieur au nombre donné. Ok. Du coup, on construit ça. Produits. Comment on fait ? se produire. On attend. On va marquer une douzaine. Et ils nous ont dit qu'on pouvait marquer produire jusqu'à. On va laisser comme ça. Déjà, si ça nous produit ça, c'est bien. La recherche, c'est donc développé ici. Déverrouiller de nouvelles options de construction et de nouveaux types de production de panneaux de recherche. Différents types de connaissances sous la forme de livres sont disponibles pour déverrouiller les recherches. Les recherches déverrouillées ne consomment pas les livres. Prenez soin de vos livres car leur destruction ou leur vol désactivera le déverrouillage de nouvelles recherches jusqu'à que les noms précédents alloués sont atteints. Le livre, chroniques, manuels, thèses sont produits au niveau des tables de recherche, tables de recherche de base, tables de recherche, tables de recherche. Ok. Donc tu fais ça. On déverrouille apparemment des poutres de bois solides supportant le sol et le plafond anglais depuis des siècles. Ok. Ok, ok. Là, ils sont tous allés dormir. C'est parfait. Ici, on a un tas de quoi des joies d'argile ? Non, de fer. Ok. Ordre. Donnez des ordres aux colons avec les outils ordres. C'est ce qu'on a fait déjà. C'est pas trop mal. Ils se réveillent. Ils sont pas contents apparemment. Allez, mangez, ça vous fera du bien. Collectez-moi ça. Collectez-moi ces champignons. Ça. Et ça. Déjà, vous avez de quoi faire. Du coup, ça y est, elle produit ici. Parfait. Mais bon, eux, ils sont venus récolter. Augmenter au niveau 7. Humeur. L'humeur représente le bonheur de vos colons. Assurez-vous de vérifier souvent l'humeur de vos colons. Une humeur faible peut entraîner une répédition des colons qui refusent de suivre les ordres. Si l'humeur d'un colon atteint 0, il guettera votre colonie. Des choses comme des repas cuits, copieux, des lits confortables ou une bonne quantité de loisirs peuvent vous permettre à vos colons de garder le moral. Allez, on va leur mettre une petite table. Hop. On va en mettre deux. Une de chaque côté, comme ça. Donc, ils seront quatre. S'ils veulent jouer tous les quatre, ils pourront le faire. Allez. Pas trop mal pour l'instant. Parfait. Ils nous construisent tout ça. Voilà. Et elle, elle veut jouer directement. Donc, où est-ce qu'on le voit ? Inventaire, compétences, ça doit être là. Humeur. Ah, son humeur augmente. C'est bon. Inconfortable. À manger un aliment. entre les soifs extrêmes. Ils ont soif parce qu'on a quelque chose pour leur donner à boire. Je n'ai rien vu de tel. Ah, j'ai oublié de regarder ça. Marlon en bois. Une palissade en bois offrant une bonne protection contre les intrus. Des pieds aiguisés, dressés, faire embrucher des malheureuses victimes. Ok. Voilà. Ici, c'est des zones. Donc ça. Ok. Ok, elle nous fait des plats. Ok, les autres, ils sont toujours en train de couper. On devrait avoir assez de bois pour être tranquille un long moment. Ok, elle va rechercher tout ce qu'il lui faut. Ok, on voit leur arme aussi, là. C'est pas trop mal. Je peux dire à quelqu'un d'aller chasser, par exemple. On a un animal pas trop loin. il est sympathique, comme je veux, en tout cas. Moi, j'aime bien qu'on s'y prend bien dedans. Allez, tu vas me chasser ça, ça. Non, je peux pas. voilà. De la pinot. Même trois lapinots. Voilà. Et il me semble qu'il faut faire l'établi qui va avec. Et l'établi, on va éviter de le mettre là où il dorme. on va le mettre là pour l'instant. Est-ce que ce qu'il y a dehors, il y a une durée ? Oui, apparemment, oui. Il faudrait qu'on les protège. que si je le fais, on va le faire un peu plus grand d'ailleurs. On va pas le faire comme ça. On va le faire. Hop. Ça va enlever les poteaux. Hop. Comme ça, on va le faire. Hop. Bonne zone de stockage. Je l'appuie. Ça ne doit pas y aider. On va laisser ouvrir comme ça. J'ai vu qu'on avait ça. Du coup, on a débloqué. Hop. Voilà. Et est-ce que je peux mettre mon toit sans l'ouverture, du coup ? Oui. Pas mal. Ok. Compétences niveau 11. Reste. J'augmente bien. On n'est pas trop mal. Eh bien, écoutez, sur cette petite sauvegarde. Je vais vous laisser là pour cette première petite partie qui était excellente, je trouve. J'ai adoré le jeu. Donc, si vous aussi vous avez adoré cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada